Bonsoir, bienvenue à tous. On est ravis de vous recevoir pour cette rencontre sur le roman kurde, moderne et contemporain. Je vais rapidement vous présenter les intervenants avant de laisser la parole à Serdar Haït qui va introduire la discussion. Alors je vais commencer par Ibrahim Seydogan. Vous êtes enseignant-chercheur en langue et littérature kurde, maître de conférence à l'INALCO depuis 2007. Vous êtes membre de l'équipe du centre de recherche Moyen-Orient-Méditerranée du CERMOM et je vais citer rapidement les derniers ouvrages que vous avez publiés. Vous avez traduit du turc vers le kurde, le romancier naïf et le romancier sentimental de Ran Pamuk en 2014. Vous avez également traduit du français vers le kurde, l'ignorance de Milan Kundera avec vos élèves absolument. Voilà, vous étiez plusieurs. Ensuite, en 2014, vous avez publié le doute numéro 2, après le doute numéro 1. Donc littérature kurde et roman kurde, donc publié à Istanbul. Et puis en 2013, vous aviez publié le doute numéro 1, langue kurde, temporalité, syntaxe, sémantique et discours. Publié à Diyarbakir. Et en 2010, vous aviez publié un cours de kurde niveau intermédiaire, une méthode qui a été diffusée sur la chaîne kurde 1, de la télévision kurde. Voilà. Alors ensuite, nous avons l'écrivain Johan Merd Kulek, qui vient tout spécialement d'Istanbul pour cette rencontre. Donc vous êtes né en 1984 et vous vivez à Istanbul. Vous êtes, malgré votre jeune âge, romancier, nouveliste, poète et traducteur, rien que ça. Vous avez publié quatre romans, un recueil de nouvelles et un recueil de poèmes, tout récemment. Et vous avez, comme vous êtes traducteur, vous avez traduit de l'anglais, de l'espagnol et du turc vers le kurde, certains grands auteurs du patrimoine littéraire mondial, comme Faulkner, Garcia Marquez, Joyce, Oran Pamuk et Mario Vargas Llosa. Je vais maintenant présenter Serdar Haï, qu'on connaît tous ici, puisque Serdar est un collègue. Il partage son temps entre la Bulac, où il est chargé de collection pour le domaine kurde, et puis la Bulac et l'inalco, puisqu'il est doctorant à l'inalco, et il travaille sur sa thèse qui porte sur l'histoire de la littérature kurde à partir des revues littéraires publiées en Turquie, sous la co-direction de Sobri Boustani et de Timur Mouhidine. Alors, Serdar est également un des co-fondateurs de la revue littérature et critique, qui est publiée à Diyarbakir, la capitale non officielle du kurdistan de Turquie, donc publiée depuis 2014. Et puis, je présente aussi Shazie Chahine, qui va être l'interprète de cette soirée. Vous êtes étudiante à l'inalco, je crois ? C'est ça. Très bien. On va se faire du kurde. Et voilà. Et donc, nos intervenants vous proposent donc d'explorer ce soir le roman kurde moderne et contemporain, et s'intéresseront ensuite au nouveau dynamisme de l'espace littéraire kurde actuel. Voilà. Et donc, je laisse maintenant la parole à Serdar pour introduire la discussion. Merci, Clotilde. Bonsoir. Merci d'être présent avec nous ce soir. Moi, d'abord, en fait, je voudrais bien rendre hommage et l'hommage à tous les écrivains, poètes intellectuels, kurdes, turcs, comme Renaz Jiyan, Muratoz Yachar, Asla Erdogan, Nezmi Alpay, Ahmed Altan, qui sont arrêtés ou gardés vus en Turquie. Ce soir, comme vous le savez, on va parler du roman kurde moderne et contemporain. Mais quand on dit le roman kurde moderne et contemporain, il faut expliquer certaines choses, comme la question de la langue, parce que les Kurdes parlent plusieurs dialectes, Kurmanji, Sorani, Demil Kizazaki ou Gorani. Et la question de l'alphabet, parce que les Kurdes utilisent plusieurs alphabets, et caractère, en fait, transfrontalière de la littérature kurde. Toutes ces questions-là seront expliquées par Ibrahim Seido. Il va nous expliquer toutes ces questions-là à travers des générations littéraires kurdes et le roman kurde moderne dans leur contexte sociopolitique. Donc, vous pouvez nous parler, en fait, de toutes ces questions, pour parler de... pour comprendre de quoi on parle, en fait, ce soir quand on dit le roman kurde moderne et contemporain. Et alors, donc, ce qu'on a oublié de dire, c'est que je crois que vous devez partir à 20h, c'est ça ? Non, non, c'est pas... Non, finalement, ça va aller. D'accord, donc on ne fait pas les questions en deux parties, comme on l'avait peut-être imaginé. D'accord, très bien. Merci à tous. Alors, lorsqu'on parle de modernité, il faudrait savoir que le terme de modernité est un terme assez général. Qu'est-ce qu'on appelle moderne, en fait ? Est-ce qu'on appelle moderne un ouvrage ou toute une génération parce que les thèmes abordés sont plus contemporains ou bien les moyens utilisés sont plus contemporains ? Qu'est-ce qui différencie le classique du moderne ? Il faut tout d'abord évoquer ces questions-là. En ce qui concerne les Kurdes, le renouveau du langage qui était dans la littérature classique de toutes les langues orientales était une sorte de mélange avec l'arabe, le persan, le turc, voire le kurde. La littérature classique était la première base à distinguer une littérature classique. Le deuxième point à évoquer, c'était aussi les genres littéraires. Parce que jusqu'au 19e siècle, c'était que la poésie qu'on évoquait lorsqu'on parlait de la littérature orientale. Que ce soit en turc, en russe, même en russe. Vous savez que même le roman russe, en parenthèse, a été développé à partir de l'influence du roman français, plus généralement du roman européen. Alors jusqu'au 18e siècle, nous n'avons pas de prose en kurde. En tout cas, la prose était considérée pas qu'en Orient, même en Europe, comme un genre frivole. C'était Boileux, dans son ouvrage poétique écrit au 17e siècle, qui considérait la prose comme un genre frivole. Ça veut dire facile à détruire, qui ne tenait pas debout. Donc la poésie était le genre par défaut de la littérature. Et c'est pour ça que pouvoir écrire, pour maîtriser le langage avec des belles paroles, avec des rimes, voire des règles très strictes, était une sorte de création artistique aussi. Et on va dire, même, c'était une donne à l'époque. Le don que les écrivains avaient était surtout considéré à partir de leur création poétique. C'est pour ça que tout ce qu'ils considèrent à la littérature était nommé Poetica à l'époque. Or, lorsqu'on arrive au 19e siècle, il faudrait toujours penser que le développement littéraire et linguistique des langues orientales sont toujours, on va dire, appuyés par le contexte socio-politico-historique. C'est que le 19e siècle, c'était la fin de l'Empire ottoman. Évidemment, l'Empire ottoman a trouvé sa fin après la Première Guerre mondiale, mais ça avait déjà commencé au 19e siècle. Parce que l'Empire ottoman commençait à perdre les guerres, commençait à perdre des terres, et du coup, il y avait des révoltes, des minorités au sein de l'Empire. Comment s'en sortir ? Alors, l'Empire ottoman a décidé de faire des réformes, ce qu'on appelait aujourd'hui le printemps arabe. À l'époque, c'était le printemps ottoman. Des réformes pour les droits des minorités, l'ouverture d'esprit, une libéralisation du pays qui était en cours. Et du coup, l'ouverture vers l'Europe aussi. Lorsqu'on dit l'ouverture vers l'Europe, c'est aussi l'ouverture vers la culture européenne. Ce qui va de soi. Lorsque vous vous mettez en contact avec les Arabes, évidemment, vous allez avoir certaines connaissances artistiques, poétiques, littéraires, à côté de ce qui était à première vue politique, historique et géographique. Du coup, les premiers contacts avec les Européens qui ont été établis, ont amené aussi des traductions à l'Empire ottoman. Évidemment, les Kurdes faisaient partie de l'Empire, eux aussi, ils en ont bénéficié. Les Russes, qui étaient tout proches, donc eux aussi, ils sont venus faire des études, les orientalistes sont venus, les Français, les Allemands sont venus au sein de l'Empire ottoman pour faire des études de recherche. Pas mal de traductions aussi ont été effectuées. La première traduction qui a été effectuée en turc, c'était, étonnant, c'était Télémac de Fenelon, qui avait été traduit en ottoman. Donc, toute la littérature ottomane, qu'on peut appeler moderne, même dans l'histoire littéraire turque aussi, on appelle ça l'époque moderne, le début de la modernité, a commencé par la traduction des ouvrages à partir du français. Alors, Stendhal écrivait Le Rouge et le Noir, mais Halit Ziaoucha Klegil, qui était le premier grand romancier turc, écrivait Maï et Siah, qui était Le Bleu et le Noir. Donc, à chaque fois, c'était des histoires en parallèle qui avaient une certaine intertextualité avec Le Rouge et le Noir, et c'est comme ça que ça avançait. C'était le début d'une grande littérature. Mais cette littérature était la littérature ottomane. En ce qui concerne les Kurdes, personne n'a essayé d'écrire en prose. ni faire de la traduction. Ils suivaient toute l'avance littéraire à partir de l'ottomane. Du coup, ce qui se faisait à travers l'ottomane, en fait, c'était pour les Kurdes aussi. Sauf que la langue kurde n'était pas employée. Donc, la création littéraire était déjà en place par les Kurdes qui pratiquaient l'ottomane, mais ce n'était pas directement en kurse cette pratique. La langue ottomane, vous pouvez parler un peu de la langue ottomane ? Oui. Parce qu'on dit le turc ottomane plus. Non, on ne peut pas dire le turc ottomane. C'était plutôt l'ottomane. Parce que l'ottomane, c'est une langue composée de l'ancien turc. Parce qu'à partir du 10e, 11e siècle, l'ancien turc a eu beaucoup de changements. Donc, l'ancien turc, l'influence de l'arabe et persan. Une autre langue administrative a été créée. Comme c'était le cas jusqu'au 17e siècle en France, les intellectuels s'exprimaient toujours à l'écrit en latin. C'est pour ça que lorsque Descartes a dit « Je pense donc je suis », tout le monde évoque « Cogito ergo sum ». Pourtant, il l'a dit en français. Il l'a dit en français. Au début du 4e chapitre de son ouvrage, il l'avait écrit en français. Mais tout le monde évoque sa version en latin. Parce que le latin était le langue de facto des intellectuels. Et aussi administratif à l'époque. Même si depuis le 11e siècle, le français est la langue officielle. Pour les Kurdes aussi, c'était pareil. Parce que lorsqu'on s'exprime à l'écrit, il fallait s'exprimer à l'ottoman. Parce que qui va lire un kurde ? Même aujourd'hui. Moi et Johan Mert, on a écrit des romans. On a écrit chacun une cinquantaine, des centaines d'articles. Très peu de gens qui peuvent être intéressés par les Kurdes. Mais lorsqu'on écrit, on sait qu'on fait quelque chose. Donc c'est une question d'existence. La question d'existence, je l'évoque volontairement. Parce que lorsque Ahmed El-Khani, en 1695, a écrit Memouzine, à partir d'une légende kurde qui est Mamé Alain, donc c'était une légende orale racontée au moins depuis le 13e siècle, il a décidé de l'écrire, donc en version qu'on appelait dans le genre oriental, c'était Mesnewi. Ça veut dire une sorte de poésie avec des rimes beaucoup plus faciles permettant de raconter des histoires longues. Il a écrit donc Memé Alain, qui était donc le titre et révélateur. Memé Alain, c'est le nom d'un garçon. Donc c'est l'histoire d'un amour entre deux personnes qui se seraient connues lors d'un rêve. Et du coup, pour savoir si c'était un rêve ou une réalité, il s'est changé des bagues pour savoir si demain, si le lendemain, lorsqu'ils se sont réveillés, c'était leur propre bague, alors c'était le rêve. Si ça avait été changé, c'est que c'était toute réalité. Alors le lendemain, ils se réveillent, ils voient que la bague n'est plus la même. Alors je dis, ok, qu'est-ce qu'on s'est dit pendant le rêve ? La fille avait parlé de Djezira Bhutan. C'est la région la plus à l'est de la Turquie actuelle. Et lui, il est raconté, donc il est décrit dans cette légende comme quelqu'un de Maghreb. Ça veut dire quelqu'un de l'ouest. Parce que la question du Maghreb, je l'ai déjà évoqué dans beaucoup de travaux, Maghreb, ce n'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Parce qu'en arabe, lorsqu'on dit Maghreb, c'est le Maroc. Or, s'agit-il de Maroc ou s'agit-il d'un pays à l'ouest ? La question n'est pas simple. Puisqu'en arabe, il n'y a pas de majuscule. On ne sait pas s'il s'agit d'un pays ou s'il s'agit d'un endroit à l'ouest. Lorsqu'on se réfère à la culture kurde, on sait que pour parler des endroits et des régions, on parle des pays. On dit, elle habite dans un pays lointain à l'ouest. Parce que c'est une culture traditionnellement orale. Et du coup, Maghreb n'est pas très précis. Ahmed El Khani, il a dit, ok, j'en finis avec toute cette histoire. Maghreb ou pas, Mame Alain lui-même, est-ce qu'il est kurde ou pas, je finis ça. Mame Alain, du coup, dans le nouveau texte écrit par Ahmed El Khani, devient le fils d'un membre du conseil de l'émir de Jazir Abotan. Donc, il est kurde. Et il est de là-bas. Et que dans toutes les versions de la légende, ainsi que dans la version écrite, ça veut dire le récréé par Ahmed El Khani en 1695, on n'entend en aucun cas, à aucun endroit, que même Ezine parle des langues différentes. Donc, c'est pour ça qu'on peut considérer que lorsqu'on parle de Maghreb dans la légende, on ne parle pas de Maroc. On parle plutôt d'un pays à l'ouest. Et ce pays à l'ouest, ça peut être une région. Vous savez que chez les Kurdes, soit ils sont très intelligents, soit ils surestiment un peu ce qu'ils ont. Lorsqu'ils parlent du lac de Vannes, ils parlent de la mer de Vannes. Donc, pour eux, un lac, c'est une mer. Et lorsqu'on parle de Maghreb en pays, est-ce qu'il s'agit d'une région ? On ne sait pas. Lorsqu'ils parlent d'un pays, c'est peut-être une principauté. Donc, c'est pour ça que, lorsque vous interprétez des références figurant dans cette légende, ainsi que dans l'ouvrage d'Ahmed El Khani, il faut être très attentif à ce que vous relevez comme sémantique, on va dire. Donc, Ahmed El Khani qui reprend cette histoire, en finit aussi avec le surréalisme qui se trouve dans la légende. Ça veut dire rencontre dans le rêve, tout ça. Il termine ça aussi. Il transforme cette histoire et il la raconte comme une histoire réelle. Désormais, même Zin ne veut pas se rencontrer dans un rêve, mais vont se rencontrer lors d'une fête de Neuros qui est décrite dans l'ouvrage d'Ahmed El Khani comme une fête nationale. Donc, même qui va se déguiser en femme avec Tajdin, le cousin d'Zin. Ils ont grandi comme des frères. Et Zin qui va se déguiser en homme parce que ce sont des sœurs de l'émir de Kurdistan qui vont se déguiser en homme pour ne pas être reconnus par la populace avec sa sœur Sti. Du coup, même les Tajdin qui sont déguisées en femme vont tomber amoureux des deux femmes qui sont déguisées elles-mêmes en homme. Ça veut dire, en fait, en vrai, ils tombent amoureux de deux garçons. Et Zin esti aussi tombe amoureuse de deux garçons déguisées en femme. En vrai, elles tombent amoureuses de deux femmes. Donc, c'est pour ça que la question de la sexualité et de l'effacement du genre dans l'amour chez Ahmed El Khani est une question très intéressante à développer. D'ailleurs, Michael Lisenberg que certains de nos élèves ont dû rencontrer l'année dernière et peut-être même cette année vous allez le rencontrer un chercheur très connu de Pays-Bas lui, il avait travaillé sur ces questions la création du nationalisme, la conscience nationale et aussi de l'effacement de la sexualité chez Ahmed El Khani. Alors, nous sommes déjà dans des idées modernes. Peut-on considérer alors Ahmed El Khani comme moderne ? Alors qu'en 1695, au début de son ouvrage il parle déjà d'un état nationaliste. Ça veut dire la création d'un état à part. Et on est bien, bien avant la révolution française où les idées d'état-nation ont été répandues dans le monde entier ce qui a donc causé la fin de l'empire austro-hongrois et aussi l'empire ottoman. Donc, Ahmed El Khani était beaucoup plus moderne. Il connaissait la philosophie à l'occidentale. Il parlait de Platone dans le mémézine. Donc, ce monsieur, en fait, n'était plus un classique. Et en plus, lorsqu'il dit pourquoi il a écrit en kurde, ce qui va être mon cas, comme ça a été le cas aussi de Johan Merd, pourquoi il a écrit en kurde, il le dit lui-même. Il dit, j'écris en kurde pour pas que les autres se moquent du kurde. Pour pas que les autres pensent que les kurdes ne valent rien du tout. En disant cela, il dit, toutes les nations ont des livres, sauf les kurdes. Et après, il dit, j'ai fait le contraire de ce que les autres ont fait. J'ai mangé le pot et j'ai jeté le pur. J'ai travaillé sur la langue kurde qui est comme des diamants. Donc, c'est comme ça qu'en fait, il commence à expliquer sa raison du choix pour les kurdes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tout le monde décrivait en persan, en arabe ou en ottoman. C'est pour cela que vous parlez de Mémousine, l'oeuvre culte des kurdes comme le premier roman kurde moderne en vers. Vous pouvez nous parler un peu de... Tout à fait. Parce que le roman a été le genre qui a cassé toutes les règles littéraires. En fait, si vous voulez, avec un langage que j'utilise souvent dans mes cours, c'est le genre bâtard. Bâtard parce que c'est le type de texte qui a cassé toutes les règles de poétique que nous connaissions jusqu'alors. Désormais, il n'y avait plus de rimes. Désormais, il n'y avait plus de contraintes de création artistique et littéraire ni contraintes linguistiques. Il fallait juste raconter une histoire. Et la prose qui était complètement méprisée par les intellectuels de l'époque a été le style par défaut du genre romanesque. Or, aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple du roman La route de Cormac McCarthy qui est écrit complètement en vert. Alors, est-il un roman ou pas ? Le roman de Cormac McCarthy qui a été aussi adapté au cinéma avec le titre de La route. Je vous conseille d'ailleurs, c'est un très bon roman et un très bon film aussi. Mais, à l'époque, lorsque Ahmed El-Khanel a écrit, il n'y avait pas de genre romanesque en Orient. Ni en Russie, ni en Ottoman, ni en Turquie, ni en Persane, ni en Arabe. Le seul, comment dire, le seul genre qui permettait de raconter des histoires longues était des mesnavis. C'était des sortes de poésie, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais avec des rimes beaucoup plus faciles et des contraintes beaucoup plus souples. C'est comme ça qu'on peut créer une histoire, parce qu'on ne peut pas se soucier des rimes et des règles en parlant, en racontant une histoire. Du coup, vous allez être contraint de trouver un autre mot qui n'a rien à voir avec le rime précédent. Donc, c'est pour ça que c'était beaucoup plus libre. On va dire que c'était la forme la plus libre de la poésie classique orientale. Mesnawi. Donc, c'était un mesnawi. Et mesnawi, par sa fonction, déjà, a toujours été utilisé en Orient, même dans toutes les langues, que ce soit en Ottoman ou en Persane, en Arabe. C'était utilisé uniquement pour raconter des histoires longues. Et évidemment, comme dit Georges Lucas, les légendes épiques et le genre épique de l'époque ont toujours servi à la création du genre qu'on appelle aujourd'hui romanesque. C'est pour ça que, exactement comme James Joyce qui faisait avec Ulysse en réadaptant l'histoire d'Ulysse dans Odysseus, de Omer, Ahmed Khanef fait la même chose en kurde. Il reprend une histoire racontée souvent en chantant à l'oral par des chanteurs, des chanteurs-narrateurs traditionnels, des dengbeiges. Ça veut dire ceux qui chantent, ceux qui racontent une histoire avec leur voix, avec une mélodie, mais sans aucun instrument. Ahmed Khane reprend cette histoire racontée pendant des siècles à l'oral. Il le réécrit, mais tout en réinventant. Évidemment, James Joyce dans Ulysse, il a complètement changé l'histoire, le fond de l'histoire. Ahmed Khane, il n'a pas changé le fond de l'histoire. Il a juste changé les particularités des personnages. Et il y a mis aussi, il y a dispersé aussi certaines idées politiquement très en avance. Politiquement très en avance par rapport à son époque. Après Ahmed Khane et sa raison pour laquelle il a opté pour les Kurdes, que j'ai expliqué tout à l'heure, on arrive donc à la fin de l'Empire. La création de ce que j'appelle de modernité. Lors de la première, de premier emploi de l'imprimerie. Parce que l'imprimerie a marqué le début de la modernité. En 1898, lorsque le premier journal de l'histoire de la langue kurde a été publié. A la première page, à la une de ce premier journal, le créateur du journal Myrtat Mithad Badr Khan, il dit « Pourquoi j'ai publié ce journal ? » Il dit bien « J'ai publié ce journal. » Il ne s'agit pas de Reuters ou de AFP. Il s'agit juste d'une seule personne qui lit la presse dans d'autres langues, parce qu'il était certainement francophone, arabophone, turcophone, pharisiophone. Donc, il lisait la presse d'autres langues et il reprenait les événements racontés, les dépêches, il les reproduisait donc en kurde. C'était un journal publié tous les 15 jours, des fois, une fois par mois et distribué à la main. Mais... 1899. 98, non, non. 98, oui. 98. Et il a utilisé une imprimerie qu'il annonce à la une du journal, il dit l'imprimerie du Kurdistan. Ça veut dire au nom du journal. Cela veut dire qu'il a soit acheté, parce que c'était un membre de la famille Badr Khan, soit il a acheté une imprimerie ou soit il a emprunté une imprimerie à laquelle, en fait, il a attribué le nom du Kurdistan pour faire croire que c'était à lui. C'est pour ça que l'emploi de l'imprimerie, pour moi, est le début de la modernité. Pourquoi ? Parce que c'était la première fois que le Kurd était employé massivement. En 1898. À partir du Caire. Pourquoi le Caire ? Parce que on ne pouvait pas publier un journal au sein de l'impure ottomane. Vous allez me dire oui, mais l'Égypte faisait partie de l'impure ottomane. Oui. Mais depuis 1856, le soulèvement de Mehmet Ali Pacha et l'intervention des Britanniques qui ont empêché Mehmet Ali Pacha d'aller marcher sur Istanbul, qui était la capitale de l'impure ottomane, l'Égypte bénéficiait d'une certaine autonomie. Du coup, tous les opposants au régime ottomane étaient les bienvenus parce qu'ils étaient gardés les bras ouverts par les Britanniques et les Égyptiens de l'époque. Et c'est pour ça qu'un membre de la famille qui publie des choses qui gênent un peu le système ottomane était bienvenu. Il était plutôt en fait sollicité. Évidemment, au bout du quatrième et cinquième numéro, l'histoire nous dit qu'il a eu des problèmes de santé, le créateur de journal et qu'il a été obligé de rentrer à Istanbul. Comment ça se fait qu'en opposant au régime, arrive facilement à Istanbul ? Ce n'est pas difficile d'imaginer qu'il y a eu un accord, que tu arrêtes ton journal, et on t'autorise à rentrer au pays. Ce qui était le cas. C'est pour ça que le frère de Myrtat Bithat Bedran a repris la tête du journal, il l'a amené à Genève, puis à Folkestone en Angleterre, puis il a retourné au Caire, puis il a retourné encore à Genève. Donc, c'était un journal vagabonde, on va dire. ce journal vagabonde a publié 31 numéros. 31 numéros pour une langue interdite, non pratiquée, dont il n'y a aucun auteur. On ne peut compter que 3 ou 4 auteurs qui ont été connus par le peuple, par le public. N'oublions pas, Ahmed El Khani qui a écrit en 1695 son histoire memouzine, il n'a jamais été publié. C'était des manuscrits, des manuscrits copiés par d'autres manuscrits, distribués uniquement dans des madrassas, ça veut dire des écoles traditionnelles dans la région. Il n'a été publié qu'après une annonce dans le journal de Kurdistan, le numéro 2, Mirtaq Mitad Badr Khan qui parle de memouzine comme un roman en vert, donc je ne suis pas le premier, mais c'est moi qui le considère comme le premier roman kurde. Il dit, un jour, je vais le publier, la version complète de ce roman. Et il tient sa promesse en 1819 à Istanbul après la création d'une maison d'édition en 1819. N'oublions pas, comme je dis, toujours en parallèle avec les événements historiques. C'était après la première guerre mondiale. L'empire ottomane n'avait plus aucun pouvoir. Istanbul a été divisé en trois par trois forces étrangères. Les Français, les Britanniques et les Italiens. La Turquie a été divisée, en fait l'empire ottomane a été divisé en deux. La Grèce était déjà partie, la Bulgarie était partie, les Balkans étaient perdus. Une partie de la Caucasie était perdue. Et depuis 1918, la Grande-Bretagne avait un mandat sur l'Irak, la France avait un mandat sur la Syrie. Il restait en bout de terre. Et le pouvoir en place n'avait plus aucun pouvoir. Du coup, on pouvait publier tout ce qu'on voulait. C'est pour ça qu'une maison d'édition créée par les mêmes intellectuels à Istanbul a publié. C'était le premier ouvrage que cette maison d'édition a publié. C'était Ahmed et Khané avec son même zing. Donc cet ouvrage, c'est pour ça que j'ai commencé en parlant de cet ouvrage. Après, il y a eu des révues littéraires qui ont tenté d'écrire en kurde mais très peu utilisé les kurdes. jusqu'en 1932 à Damas, la création de la revue Hawash par Djeladet Bedrkhan, le neveu de Myrtat Bedrkhan, le créateur du journal de Kurdistan. Donc la modernité a pris vraiment sa phase de naissance de 1898 jusqu'en 1932. Une phase de création. Et c'est Hawash, cette revue qui a publié 57 numéros de 1932 jusqu'en 1945 par Djeladet Bedrkhan et son entourage. Pourquoi en Syrie ? Pourquoi en 1932 ? Oui. Parce que c'est très bien lié aussi à la division de Kurdistan en fait. Tout à fait. Les conséquences de la première guerre mondiale. Exactement. Et aussi, j'ajoute aussi que la création de la république turque à partir de 1923, la république turque qui avait promis la fraternité, l'égalité, la liberté, évidemment vous connaissez ces trois mots qui font rêver en Orient, aux Kurdes n'ont pas tenu leurs promesses. En 1924, la première constitution étant votée, reconnaissait la langue maternelle des citoyens turcs comme le turc. Du coup, toutes les autres langues étaient reniées. Et puis, une fois que tout était interdit, des politiques aussi mises en place montraient qu'on essaie d'assimiler les Kurdes avec une politique de colonisation, entre guillemets, parce que la colonisation se passe pas uniquement par des forces venant de l'étranger. Or, là-bas, ils vivaient ensemble. C'était une autre langue dominante qui a essayé de supprimer la deuxième. C'est pour ça que les Kurdes qui étaient en exil parce qu'ils ne pouvaient plus vivre en Turquie se sont réunis tous à Damas. Ils ont essayé de créer une ligue nationale qui s'appelait Khoybun. C'était la ligue nationale kurde. Et ils ont vu qu'en fait, loin du pays, en exil, ils ne peuvent pas mener des actions puisqu'ils n'ont aucun contact avec le peuple. Lorsque je dis aucun contact avec le peuple, imaginez-vous, projetez-vous dans cette époque, il n'y a pas de Facebook, pas de Twitter, pas de téléphone portable, pas de ligne téléphonique même, pas de radio. Tout était officiel. Donc, de loin, tu ne peux envoyer que des journaux. Vous allez me dire mais c'était possible. Oui, c'était possible. Mais dans le numéro 13 du journal de Kurdistan, déjà en 1898, il y a une lettre de lecteur qui est publiée qui dit les soldats nous empêchent de lire ce journal. Et dans le numéro 14, Abdurrahman Bedrkhan, le frère de Mirtan Bedrkhan, publie une lettre ouverte au sultan en disant mais pourquoi vous nous empêchez d'écrire ? Évidemment, il n'y a pas de réponse. Vous n'imaginez quand même pas que le sultan ottoman prenne la peine de... Maman, ça peut-être quelques mots en fait sur la... la vision littéraire linguistique de l'intelligence kurde au début du XXe siècle en fait au sein de leurs organes périodiques. Peut-être quelques mots sur... Comment ils traitent en fait la question de la langue kurde ? Ils se basent en fait plutôt sur quel dialecte de la langue kurde ? Oui, très bien. Pour eux, la langue et la littérature, en fait, comment ils traitent toutes ces questions-là ? La vision littéraire et linguistique en fait de cette intelligence-ci ? En fait, au départ, c'était que pour l'action politique. À chaque fois qu'une association kurde ou un mouvement kurde a été créé, c'était au sein des associations culturelles de solidarité, de progrès kurde. Mais par exemple, la première association kurde dont aujourd'hui nous avons une copie de statue grâce aux archives, traite de 25 articles dont 4 évoquent la langue. Et même pour être le membre du comité central de cette première association créée en 1908 à Istanbul avant la Première Guerre mondiale, c'était l'article 5 qui dit que pour être membre du comité central, il faut être kurdophone. Donc on sait que pour mener à bien cette action prévue par l'association, par le statut de l'association, le programme de l'association, il fallait être kurdophone. Et aussi un autre article dit que cette association va avoir comme tâche le développement littéraire et linguistique du kurde. Ça veut dire la création des grammaires, publication d'une encyclopédie en kurde, publication de l'histoire littéraire kurde et publication de l'histoire même des kurdes. Cette association a été interdite donc l'année même, en 1908. Elle publiait même un journal qui s'appelait Kulta Unvetaraki Gazetesi dans ce journal, le kurde est très peu employé, uniquement pour des poèmes. Dans les explications, les positions, les pensées, les idées, tout, c'était que l'ottoman qui était préféré. Or, en 1913, lorsque la revue Roji Kurde, qui veut dire le soleil kurde, a été créée par des étudiants kurdes à Istanbul. 1913, 1913, voilà. Ils étaient évidemment guidés par Abdullah Jéhoudet, qui était un philosophe de l'époque. Ils ont beaucoup plus utilisé le kurde. Mais le kurde qu'ils employaient, on voit qu'ils avaient vraiment un engagement pour la langue kurde, mais le kurde qu'ils employaient était très primitif. Une nouvelle que nous étudions souvent dans nos cours ici à l'INARCO, qui était la première nouvelle moderne publiée, ça s'appelle d'ailleurs La Nouvelle de Foie des Temos, dans le numéro 2 et 3 de la revue Roji Kurde, est racontée dans un langage très primitif. Vous allez me dire mais peut-être que l'auteur avait ce niveau de langage. Il y a un autre auteur pour soutenir mon hypothèse, Abdurrahim Rahmi Hakkari, qui était un grand intellectuel de l'époque, il a publié la première pièce de théâtre en 1918 dans la revue JIN, qui veut dire la vie, à Istanbul encore. Lui aussi, il a utilisé un langage très primitif, ça veut dire un langage oral que nous utilisons aujourd'hui à la maison. C'est très réduit, si vous voulez, avec les moyens linguistiques utilisés, c'est très réduit. Vous allez me dire mais peut-être que l'auteur avait ce niveau linguistique. Non, parce que dans un autre numéro de la même revue, le même auteur a publié une nouvelle en ottoman. Et là, vraiment, pas besoin de comparer, il est beaucoup plus fort que tous les auteurs, tous les auteurs que nous connaissons en ottoman. Il est digne d'être comparé à Marcel Proust, digne d'être comparé à Dostoevsky même. Il l'a publié en ottoman. Donc en ottoman, ce monsieur, c'était un vrai littéraire. Son langage était un langage très recherché. Or en kurde, c'était un langage oral employé à la maison qu'il utilisait. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça en fait un langage réduit et primitif littéralement, évidemment. Primitif, parce que dans les textes littéraires, normalement en français, si vous écrivez avec le même niveau de langage, ce ne sera pas accepté par la maison d'édition de Gallimard. Mais à l'époque, dans une révolution terrière kurde, on pouvait se permettre la publication d'un tel langage. Donc ils avaient un engagement fort pour le langage, mais ils n'avaient pas le niveau parce que le kurde n'était pas très employé à la prose. C'est pour ça que lorsque Memozine d'Ahmed el-Khané a été publié en 1919 à Istanbul, Hamzei Muxi qui a publié une préface pour cette première édition de Memozine dit que les grandes nations se créent autour des grands ouvrages. Donc chaque peuple qui veut reconsidérer ses valeurs, son histoire ainsi que sa culture doit accorder beaucoup de valeurs à ses ouvrages, notamment en parlant des ouvrages comme celui d'Ahmed el-Khané, ses ouvrages littéraires. Donc la création d'une nation, la création d'une position politique passait parallèlement avec la création d'une littérature, d'une langue littéraire qui va aboutir avec la revue Hawar. C'est pour ça que la période moderne pour moi, comme tout à l'heure je l'ai dit, de 1898 jusqu'en 1932. Et lorsque Djeladet Bedrakhan est arrivé, les revues en bilan ont disparu. Pour lui, désormais, c'était que le kurde. Il a écrit la première grammaire kurde, les premiers chapitres de cette grammaire ont été publiés dans cette revue à Hawar. Avec quelle différence de celui du début du XXe siècle ? Quelle différence ? D'une part, la différence politique parce que les revues et les publications du XXe siècle ne pouvaient pas dire ouvertement, ne pouvaient pas afficher ouvertement leur couleur politique. Ils vivaient au sein de l'impure ottomane. Lorsqu'on parle de l'impure ottomane, on parle du régime de Bachar Assad, du régime de Saddam Hussein. Ça veut dire que le roi dit coupe la tête, il coupe la tête. Il n'y a pas de justice, pas de tribunal d'instance, ni de grande instance, cours d'appel, recours, d'accord ? On dit lui, il est contre notre régime, coupez-lui la tête, on coupe la tête. Du coup, dans les publications du début du XXe siècle, il n'y a pas vraiment une couleur politique très affichée. On le trouve uniquement dans des journaux et revues très opposants au régime. Par exemple, vous avez dans le journal Kurdistan, Khrtahun, Taraki Gazetessi, Roji Kurde, des positions politiques très culturelles. Ça veut dire nous voulons des droits culturels pour les Kurdes, une place acceptée au sein de l'impure ottomane. Mais dans une lettre adressée aux Kurdes, publiée dans un journal arménien qui s'appelait Drushak, le journal, Abdurrahman Badrkhan appelle les Kurdes au soulèvement pour la libération du Kurdistan, ouvertement. La famille Badrkhan, c'est l'ancienne famille en fait de principautés kurdes. Tout à fait. Qui se sont révoltées en 1840 contre l'impure ottomane et qui ont été démantelées, du coup, déportées à Istanbul et dans des îles qu'aujourd'hui, en fait, ce sont des îles grecques. Ça veut dire qu'on les a éloignées du pays. Et donc, la première position était afficher la couleur ouvertement. Djeladet Badrkhan, il y va franco. Il dit, je suis kurde, je demande donc les droits des Kurdes. Les Kurdes sont dans une position difficile, leur langue est interdite et ils vont disparaître de surface de la terre. C'est pour ça que j'ai décidé de publier cette révue pour réunir toute la culture traditionnelle kurde et les mettre en publication afin de les préserver. Donc, dans le premier numéro, il a marqué le but de la publication de la revue Hawar. Il dit, je vais réunir toute la tradition orale et les publier dans ma revue. Je vais faire la grammaire du kurde. Je vais publier une encyclopédie littéraire du kurde. Je vais faire connaître les auteurs classiques kurdes. Donc, en fait, il remet en valeur. Il le revitalise avec cette revue. La première position, c'est le discours est beaucoup plus clair désormais. La deuxième, c'est que pour plaire à l'administration ottomane et aussi peut-être parce qu'ils n'avaient pas le moyen linguistique et politiquement montraient que leur couleur était plus ottomane que kurdiste, ils utilisaient, ils préféraient des publications en bilingue. Jeladette Batrakan a abandonné ça. Pour lui, directement, c'était du kurde. Or, deux pages de la revue est en français. Vous allez me dire, mais oui, mais Ibrahim, tu dis comme ça, mais la revue Hawar aussi a utilisé deux pages en français parce que la Syrie était sous le mandat français. Oui, c'était deux pages en français parce que la revue n'avait été autorisée que à condition de publier le résumé du contenu de chaque numéro soit en français soit en arabe. Lui, au lieu de publier en arabe, il a choisi le français. C'est pour ça qu'à la fin de chaque numéro, vous avez deux pages qui reprennent toutes les idées évoquées dans chaque numéro en français. Parce que la Syrie à l'époque, c'est sous le mandat en fait français. tout à fait. Et il avait aussi une autre contrainte. Moi, j'ai vu l'original de cette autorisation écrite en arabe mais en tête, on voit République française, tout ça, de la... Comment on dit ? L'administration française de la République de Syrie. Donc, tout est marqué en tête. J'ai vu donc l'original, il est écrit en arabe, j'ai fait traduire. Il dit nous vous autorisons à publier une revue littéraire et linguistique à condition de publier un résumé dans chaque numéro avec une langue pratiquée en Syrie et de ne pas toucher le champ politique. Parce qu'ils avaient... Comment dire ? Ils voulaient éviter la colère de la Nouvelle-Turquie qui en fait s'attaquait un peu sur tout à l'époque. Donc, c'est pour ça que Gerardet Bedran s'affiche comme une personne apolitique et pourtant il est politique. Parce que les écrits, les idées développées dans ces articles nous montrent clairement que Gerardet Bedran était très très politique. Et les publications qu'il a faites sur la grammaire, sur la littérature montraient aussi son engagement. Alors, pourquoi Gerardet Bedran est si important ? Ça veut dire ça à commencer par un membre des Bedrhanis, Myrtat Mithad qui a publié le premier journal sur Kurdistan en 1898 et l'époque du début de la modernité s'est arrêtée en 1945 avec la fin de la revue Hawar. encore en Bedrhanis Gerardet Bedrhan. Pourquoi il est si important ce monsieur ? Parce que c'était la première fois qu'on voyait le nombre des écrivains créateurs kurdes augmenter. Il y a eu 88 auteurs ayant publié des choses, des poèmes, des articles, des récits, des textes, des idées dans 57 numéros de Hawar. 88 auteurs. Une étude que j'ai menée en 2007 a montré que sur 88 il y avait 33 noms qui étaient des pseudonymes de Gerardet Bedrhan. Il voulait faire croire qu'en fait il y a beaucoup d'auteurs. Donc en vrai il n'y a eu que 54 auteurs. Gerardet Bedrhan n'est pas le nouveau dans le genre. Donc vous allez me dire oui mais est-ce qu'il y a eu d'autres auteurs ? Oui, Voltaire. Personne ne sait combien de noms Voltaire a utilisés. Personne ne sait. Yachar Kemal un auteur que tout le monde connaît. Personne ne sait combien de noms ils ont utilisés. donc Gerardet Bedrhan pour faire croire à l'administration française de l'époque de Syrie qu'il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient aux Kurdes et aussi pour faire croire aux Kurdes qu'il y avait beaucoup d'auteurs que beaucoup de gens s'intéressaient aux Kurdes. Donc c'était pour mettre en valeur la revue qu'ils publiaient. C'était une personne très maligne Gerardet Bedrhan. Et avec la revue je pense que c'est aussi le début d'une continuité en fait d'abord en fait une rupture dans la littérature kurde parce que la dialecte kurmanji s'adopte à l'alphabet latin et dans les mêmes années en fait les Kurdes soran les Kurdes d'Irak à Suleymane il adopte la dialecte soran il s'adopte à l'alphabet arabe est-ce qu'on peut dire que c'est la continuité d'une discontinuité en fait de la littérature kurde en général au sens général mais là le début d'une continuité une littérature en kurmanji oui oui tu as raison mais il y a aussi le fait que je considère la revue Hawar comme une explosion littéraire et linguistique parce que c'était la première fois qu'on publiait des nouvelles des textes littéraires dans tous les genres des traductions même les premières traductions sont publiées dans Hawar aussi alors alors que jusqu'à Hawar nous avions une seule pièce de théâtre que j'ai évoquée tout à l'heure et une seule nouvelle que j'ai évoquée tout à l'heure or à Hawar dans Hawar nous avons 69 nouvelles publiées 69 nouvelles publiées montrent en fait une explosion de tout genre mais le problème comme tu l'as dit après la revue Hawar il y a eu une grosse rupture une période noire on va dire le grand hiver est arrivé pendant 40 ans personne n'a publié en Kurde sauf quelques petites poésies dans le journal Djilafrat dans les années 60 et quelques petits poèmes aussi dans les milieux gauches à l'ouest de la Turquie voilà c'était à l'ouest de la Turquie quelques petites poésies dans la revue Thirej en 1978 c'était un espace strictement censuré contrôlé donc jusqu'au départ de l'élite kurde de la Turquie nous ne pouvons pas parler d'une nouvelle langue littéraire en Kurmanji et concernant aussi parce que tu m'as fait penser c'est vrai que dans Hawar l'alphabet latin a été surtout utilisé pour le Kurmanji mais aussi pour le Sorani parce qu'il y avait Taoufiq Wahbi qui publiait donc des articles en Sorani mais en alphabet latin et Taoufiq Wahbi d'ailleurs qui était le porteur de la même idée en Sorani il voulait adapter donc le dialecte sorani en latin et il y a eu même des réunions et plus tard en fait on a été au courant par certainement le témoignage de Kamouran Betrkhan qui ont figuré dans un article que j'ai trouvé sur la langue kurde en français à la bibliothèque nationale j'ai oublié le nom de l'auteur il parle d'une réunion en 1956 à Bagdad et à Chaklava pour l'adoption de l'alphabet latin pour les Sorani mais mis à part des questions linguistiques c'était les questions politiques qui ont primé sur leurs décisions et donc ils ont eu peur de faire cet engagement parce que le choix de l'alphabet latin montrait également qu'il y a un choix politique de séparation avec l'Irak et en plus ça allait causer aussi la colère de la Turquie parce que si les Kurdes commencent à faire des changements ça veut dire qu'ils allaient se mettre d'accord avec les Kurdes de Turquie pour faire des coups à la Turquie et donc ça ne plaisait pas au gouvernement d'Ankara c'est pour ça qu'ils ont évité c'était surtout par peur des questions politiques qu'ils ont évité sinon il y avait beaucoup d'action en fait pour l'adaptation d'un alphabet latin pour les Sorani aussi et vous avez parlé d'un silence long en Turquie jusqu'à les années 80 dans les années 80 en Turquie un coup d'état après ce coup d'état la plupart des écrivains intellectuels et politiciens sont poussés à l'exil à Stockholm pour la majorité pour la majorité oui cette génération qui allait créer une littérature n'avait pas de capital littéraire parce qu'ils ont quitté un pays où l'espace littéraire était complètement censureux contrôlé où une politique assimilationniste était en réalisation depuis longtemps donc aucun contact possible avec le capital et l'héritage littéraire kurde et comment en fait vous pouvez nous expliquer comment cette génération en exil commençait à mettre au point une stratégie littéraire et la place la place dans cette stratégie littéraire en fait très intéressant en fait ils n'avaient pas de stratégie la seule chose qu'ils voulaient faire lorsqu'ils sont arrivés en Europe ils se sont rendus compte qu'en fait le kurde n'était pas interdit c'était la première chose parce qu'en Turquie le kurde était interdit ils sont passés par la Syrie ils ont trouvé les traces de la rivière Hawaj dont ils n'avaient aucune connaissance une fois arrivés notamment en Suède et en Allemagne donc en Europe mais notamment en Suède et en Allemagne ils ont vu que le kurde n'était pas interdit on pouvait dire qu'on était kurde ce qui était chose rare inimaginable à leur époque parce qu'ils étaient tous des marxistes ils ne pensaient pas vraiment à la langue la différence avec la génération des politiques des années 70 était ça avec la génération du début du siècle de l'Empire ottomane et même jusqu'à Hawaj jusqu'à Djilatet-Badrkhan la langue n'était pas vraiment considérée c'était plutôt le régime c'était plutôt les droits c'était plutôt l'engagement politique qui était considéré arrivé en Europe le gouvernement suédois leur a dit vous êtes des kurdes on peut vous soutenir il y a des subventions ça aide vous allez me dire mais arrête Ibrahim ils n'ont pas tous touché l'argent et ce n'est pas pour ça qu'ils ont fait une étude que Malmissanej a menée vous savez la Suède on a beaucoup de choses beaucoup de choses à apprendre un grand chercheur en fait oui Malmissanej un des grands chercheurs dont j'utilise beaucoup de références dans mes ouvrages la Suède est un peu très transparent vous-même vous écrivez une lettre à l'administration suédoise vous dites je voudrais savoir combien de kurdes a touché combien d'argent ils vont vous envoyer tout de suite ils sont très transparents donc Malmissanej a publié un livre comme ça un petit livre dans lequel il est marqué dans les tableaux quel auteur a touché combien de subventions pour publier quoi donc c'était pour encourager l'engagement littéraire et c'est pour ça qu'en fait moi j'ai influencé Serdar qui a lui-même influencé Johan Mer tu sais on peut écrire en kurde il y a aussi la maison des écrivains qui attribue des bourses et évidemment un nouvel espace littéraire a été créé et ce n'était pas tout de suite sinon en 1980 ils sont arrivés en Suède ils auraient pu tout de suite créer des ouvrages littéraires ils n'ont pas fait tout de suite c'est à partir des années 90 qu'ils ont commencé à créer la littérature parce que c'est comme ça qu'ils ont appris la langue suédoise l'allemande et ils ont compris le système on pouvait toucher la CAF on pouvait toucher des aides sociales mais pour faire une différence une différence littéraire en fait quelle source on était employé pour bâtir cette littérature c'était la littérature turque copiée d'une manière très très mauvaise est-ce qu'il y a une traduction une traduction en fait des sources folkloriques je ne sais pas par exemple Dengbej pour Mehmet Ouzun un des romancés en fait de l'époque lui il profite beaucoup non 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 pas au début pas au début Mehmet Ouzun dans son premier roman publié en 1984 le roman qui s'appelle Tu en français veut dire Toi il se base beaucoup plus sur la revue Hawar parce qu'il dit lui-même il a voulu lui-même que son langage est très réduit ça ne lui permet pas d'écrire un roman c'est pour ça qu'il s'est basé sur ce qui a été publié dans Hawar et même dans son roman on peut dire que la moitié est de plagiat à partir de la revue Hawar son deuxième roman Mérina Kale Kiren qui a été publié après Sia Evine donc Sia Evine même est l'histoire une biographie romancée de Mendo Selimbek un auteur contemporain de Djeladet Bedrakhan donc un intellectuel engagé début du siècle de la fin de l'Empire ottoman qui a connu l'exil comme Mehmet Ouzoun a connu l'exil en Suède tout ça donc il racontait à travers Mendo Selim il racontait un peu sa propre histoire il redécouvert en fait l'héritage de Hawar en exil alors mais l'héritage élitiste qu'il redécouvre ce n'est pas l'héritage de la langue kurde par exemple Mehmet Ouzoun ne connaissait pas Memezin lorsqu'il a écrit son premier roman Mehmet Ouzoun ne connaissait pas la littérature orale lorsqu'il a écrit son premier roman un des premiers romancés kurdes oui de Turquie voilà en fait du coup lorsqu'on parle parce que je vais laisser un peu de parole à Johan Mert aussi pour compléter ce que j'ai dit parce qu'on n'a pas encore parlé des années 80 si vous voulez en fait on peut tout à fait c'est pour ça que j'ai créé deux voies parallèles les années 90 en fait pour la première fois dans l'histoire de la Turquie il y a eu l'égalisation de la langue kurde et vous en fait vous êtes un acteur en fait de l'époque des années 90 vous connaissez très bien la cuisine littéraire en fait de l'époque et le sens d'écrire un roman en fait dans l'époque est-ce que vous pouvez parler des conséquences en fait de cette légalisation de la langue kurde à l'époque et cette cuisine littéraire à travers de romans kurdes des années 90 disent à Istanbul par les kurdes tout à fait juste si tu me permets brièvement je crée deux voies parallèles pour arriver en fait à la fin de cette modernité pour arriver à l'époque contemporaine à côté de tout ça il y avait aussi un autre monde parallèle en Russie après la révolution d'octobre évidemment je ne vais pas penser à la chanson de Nathalie après la révolution d'octobre toutes les langues étaient libres en Russie et même le kurde ce qui était chose rare mais les accords passaient avec la nouvelle république turque qui disait que il ne faudrait pas évoquer les mêmes sujets en Turquie il ne faudrait pas que les kurdes turques soient au courant de l'évolution politique et linguistique concernant les kurdes c'est pour ça que c'était un pays fermé par des murs tu peux tout faire mais en Russie en kurde comme tu veux mais tu ne les montres pas dehors pourquoi je dis ça parce que dans le numéro 8 de Hawar Djaladet Bader Khan parle d'un arrivage de Russie un journal qui lui a été envoyé à partir de la Russie qui utilise un alphabet latin adopté à leur manière évidemment mais le kurde publié dans des journaux il ne dit pas qu'il lui a envoyé mais nous on le sait parce que dans les années 70 Hadji Ejindi dans un interview dit c'est moi-même qui ai envoyé ce journal à l'époque Djaladet Bader Khan mais j'avais peur de me dévoiler donc j'avais demandé à Djaladet Bader Khan de ne pas dire mon nom c'est pour ça qu'en fait jusqu'à là on ne savait pas qui avait envoyé ce journal donc deux voix en Russie il y avait un espace littéraire assez large qui avait de l'héritage de la littérature russe des gens qui ont lu Dostoyevsky des gens qui ont lu Pouchkine des gens qui ont lu Gogol qui se mettaient à écrire des romans du coup qui ont lu son premier roman publié au départ en russe en 1931 mais repris en 1935 en kurde qui a été longtemps considéré comme le premier roman publié en Kurmanji en Irak en Irak aussi il y a eu un premier roman publié en Sorani de Ibrahim Ahmed Ibrahim Ahmed ceux qui ne connaissent pas je le suis tout facilement c'est le beau père de Djalal Talabani le président de la république de l'Irak après la chute de Saddam donc Ibrahim Ahmed qui a publié un roman Jean-Égale qui a été traduit donc en français aussi à Le Mal du Peuple vous pouvez le trouver je pense que dans la bibliothèque de la bibliothèque nous l'avons Serdar il me corrigerait si j'ai dit des bêtises mais nous devrions l'avoir normalement Le Mal du Peuple c'est un très bon roman la différence entre ce premier roman en Sorani et ce premier roman de Arabe Echamo Shivan et Kurmanji en Kurmanji vous allez voir au niveau de leur niveau littéraire on voit que l'engagement de Arabe Echamo n'était que écrire quelque chose en kurde or l'engagement d'Ibrahim Mohamed c'est de créer un roman et c'est un vrai roman au sens propre du terme vrai roman moderne que vous pouvez conseiller à vos amis donc c'est pour ça que je vous invite à lire ceux qui peuvent lire donc en kurde Le Mal du Peuple qui a été publié en Sorani et plus tard repris aussi en Kurmanji et traduit aussi en français dont vous avez des exemplaires dans la bibliothèque de la Bulaque les années 90 alors j'arrive aux années 90 cette élite politique sortie d'un mouvement politique et qui a connu l'échec avouons-le avec le coup d'état militaire en 1980 en septembre 1980 en Turquie arrive donc en Europe bénéficiant de la liberté de l'espace en Europe et de mouvements en Europe ils ont créé des maisons d'édition des révélures littéraires tout ça c'est eux qui ont créé la troisième voie de la littérature moderne kurde mais comme Seldar l'a évoqué tout à l'heure donc dans sa question il y avait aussi une certaine interprétation c'est qu'ils n'avaient pas vraiment de bagage littéraire ils avaient juste de bagage politique c'est pour ça que leur création était le début d'une littérature mais je réemploie le mot primitif primitif n'est pas un terme péjoratif que j'utilisais c'est pas dans le sens de péjoratif que j'utilise c'est plutôt on peut dire comme manque de maturité or dans les années 90 à l'époque de Troutezal qui était président mais d'origine kurde de la Turquie et qui a été assassiné en 93 si je ne me trompe pas parce qu'il voulait résoudre la question kurde il a fait une loi un degré loi qui est passé en secret à Istanbul parce qu'il y avait la sûreté de l'état dans la région kurde cette loi abolissait les lois interdisant les langues donc sans nommer ces langues c'était le kurde du coup à partir de 1991 il y a eu des créations des maisons d'édition des journaux des revues littéraires uniquement à Istanbul moi personnellement en 95 lorsque j'ai été en contact avec ces centres culturels et maisons d'édition en kurde je ne savais pas qu'on pouvait on ne pouvait pas en kurde parce qu'il y avait une guerre voilà parce qu'il y avait une guerre et en plus la police était beaucoup plus méchante qu'à Istanbul et je ne savais pas qu'on pouvait publier des choses en kurde lorsque en 96 j'ai été abordé par des gens qui travaillaient dans un centre culturel le centre culturel de Mésopotamie à Istanbul parce que j'avais publié un poème j'avais écrit des poèmes ils avaient pris des copies ils avaient publié dans leur revue et un groupe de musique avait repris mon poème pour c'était Koma Ahmed à l'époque qui a été donc à la fin un groupe de musique un groupe de musique très connu à l'époque ils avaient repris donc mon poème pour les mettre en chanson et moi j'écoutais donc ce groupe Adiyar Becker en cachette lorsqu'on m'a dit ce groupe a repris ton poème c'était un rêve pour moi j'étais aux anges je suis arrivé à Istanbul ils ont sorti leur guitare comme en Kalachnikov ils ont chanté mon poème devant moi j'étais dans un rêve et c'est là qu'en fait à partir de là j'ai mis le pied dans le monde professionnel de la langue kurde ça veut dire désormais je dirigeais des revues je publiais je corrigeais des ouvrages qui allaient être publiés par des maisons d'édition tout ça alors pour répondre à la question de Sardar c'était quoi en fait c'était quoi cet engagement cet engagement je l'ai évoqué dès le départ c'était une question d'être to be or not to be c'était ça alors notre question d'être notre recherche d'identité on l'a trouvé dans la langue kurde on n'était pas politique on n'avait pas connu l'échec politique comme les générations précédentes mais on se cherchait on se cherchait une personnalité à travers une double personnalité qu'on nous avait donnée une personnalité turque de l'école ça veut dire comment dire une création de l'assimilation une personnalité kurde cachée illégale de la maison on a fait notre choix on menait les deux moi jusqu'à midi j'étais prof dans un lycée de langue et littérature turque et à partir de midi j'en avais ma cravate et mon costume et j'allais dans des centres culturels du coup j'étais un terroriste avec cette double identité on créait des poèmes d'amour et lorsque la police nous arrêtait évidemment tout ce qui était écrit en kurde pour eux c'était un appel à la révolte tout ça machin ils ne comprenaient pas lorsqu'on leur disait que c'était des poèmes d'amour écrits sur des beaux yeux d'une fille mais ils ne comprenaient pas tout ce qui était écrit en kurde pour eux c'était du terrorisme une dernière question est-ce que la caractéristique principale du roman kurde moderne est l'allégorie nationale pour vous des années 30 aux années 2000 est-ce que on peut couper en deux je pense on peut couper la poire en deux jusqu'à la fin des années 90 où nous avons commencé à écrire oui c'était ça on n'écrivait que pour servir la cause kurde c'était aussi la première raison de l'engagement littéraire de la génération des années 80 qui est allée en Europe pour créer une littérature kurde dans les années 90 on se base aussi sur le sur le même principe de servir la cause kurde mais aussi une quête d'identité mais nous avions je pense que nous avions et toi qui travailles sur ce sujet là dans ton doctorat je pense que nous avions un peu plus de bagages littéraires nous avions un peu plus de soucis littéraires de création littéraire nous connaissions des auteurs que la génération précédente ne connaissait peut-être pas nous avions un sentiment littéraire beaucoup plus développé beaucoup plus approfondi que les générations précédentes c'est pour ça que un poème dont j'ai été l'éditeur d'ailleurs un recueil de poème de Renat Gian publié en 1980 qui est en garde-vue depuis quelques jours qui est en garde-vue aujourd'hui ce recueil de poème que nous avons publié que j'ai édité moi-même en 1999 aujourd'hui passe pour le meilleur recueil de poèmes en kurde pourquoi ce n'était pas que l'engagement politique c'était aussi l'engagement poétique l'engagement littéraire c'était la différence de la génération des années 90 avec celle des années 80 et celle des années 30 et 20 parce que nous évidemment on était kurde nous avions nous avions trouvé à la fin de notre quête d'identité nous avions opté pour les kurdes en disant je n'existe qu'avec ça et c'est à partir de là que nous avions des soucis littéraires une meilleure création littéraire et c'est pour ça que les poésies les romans les textes créés à cette époque-là depuis la fin des années 90 sont beaucoup plus influents que les textes créés dans les années 80 en Europe sur la littérature actuelle d'aujourd'hui dont Johan Mert va parler d'ailleurs tout à l'heure voilà merci beaucoup pour cette belle présentation très riche et maintenant on va parler du roman à partir des années 2000 avec Johan Mert Kulek je voudrais bien lui poser en fait une question en fait liée à une caractéristique en fait de la plupart des écrivains kurdes en Turquie parce que ces écrivains la plupart d'entre eux quand ils commencent à écrire en kurde ils changent ou refusent en fait leur nom prénom officiel et ils signent leurs romans leurs poèmes en fait leurs ouvrages sous les pseudonymes en fait prénom kurde prénom et prénom kurde comment expliquez-vous cette attitude de l'écrivain kurde en Turquie Johan Mert est-ce qu'il y a d'écrivain 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 ... et le nom de la culture, mais il y a des dixies, qui ont établi des dixies, et qui ont établi des dixies, et qui ont établi des dixies, et qui ont établi des dixies. J'ai dit qu'ils ont établi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Un écrivain turc qui s'appelle Attila Ilhan, qui était beaucoup influencé et qui admirait l'intellectualisme européen et notamment français. La vie métropolienne entre dans les poèmes turcs. Il dit, c'est pour la première fois, c'est moi qui ai fait entrer dans la poésie turque. Les tramways, les bars, les restaurants. Ce poète qui soutenait, qui défendait la création de la République turque. qui soutenait le nationalisme turque. Il disait, à la troisième année de l'école primaire, j'ai commencé à écrire. En CM2, j'ai commencé à écrire. En 6e, la première année du collège, j'ai commencé à écrire des romans. Et au lycée, j'ai commencé à écrire des essais. Jusqu'à l'âge de 6 ans, j'ai vécu dans un village où les pierres, la terre, tout se parlait. en une seule langue, qui était ma langue maternelle, le kurde. Mon père travaillait dans une ville lointaine. Ma mère vivait au village avec ses 6 filles et son seul fils, qui est moi. Jusqu'à l'année 1990. Jusqu'à l'année 2020. Parce que l'absence de mon père pesait lourd sur ma mère. Elle a pris la décision de déménager. Nous sommes partis dans une petite ville au bord du fleuve Tigre, près de ses parents. Lorsque vous avez commencé à écrire, il y a combien d'années à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge ? Là-bas, j'ai commencé l'école. Et c'était la première fois dans ma vie que je découvrais une langue étrangère. Pour la première fois, j'ai découvert le turc. Un prénom de travail de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Une fois, j'ai découvert qu'elle a pris la compétition d'à l'âge de l'âge, je me suis déçus, j'ai découvert à la comprécie de la commune. Pardon, le souvenir qui m'est resté le plus de ma première année d'école, c'est qu'une voisine avait montré à ma mère mon carnet et lui disait avec des mauvaises notes comment j'avais pu passer l'année, terminer l'année. Au collège j'ai commencé, j'ai pu lire correctement et écrire correctement. Et au lycée j'ai commencé à lire des livres, des romans, des histoires comme lesquelles moi aussi un jour je voulais écrire. En 2002, je suis partie étudier à l'université. Et à l'époque, Attila Ilhan écrivait dans le journal Jumouriette. Et il défendait l'idée qu'il ne fallait pas se tourner plus vers l'Europe, mais vers l'Occident, plutôt qu'il fallait aussi se tourner vers l'Orient et qu'il fallait défendre la notion de l'Eurasie. Jumouriette. 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 Quand j'avais écrit mon premier roman en kurde, ma mère avait déjà marié ses six filles et elle souhaitait que son fils se marie aussi. Elle voulait avoir une belle fille. Si vous avez écrit mon premier roman, il n'était pas interdit, mais quand je suis partie dans cette petite ville où on avait déménagé avec ma mère, une fois que, quand je suis allée dans cette petite ville, dans une librairie pour prendre le printer. Quand je suis partie pour éditer une copie de mon premier roman dans une librairie, le libraire avait peur de me permettre cela. La psychologie de l'interdiction est tellement forte, que la psychologie de l'interdiction est tellement forte que ça fait peur à ce point que, même si vous écrivez des romans fictifs, les noms des personnages se présentent que par des initiales. L'interdiction est tellement forte et diminue l'interdiction est tellement forte. La réalité fait tellement peur que, même dans les romans fictifs, vous n'osez pas écrire les vrais noms des personnes, des villes, des lieux. La copie de ce livre Je l'ai pris et je suis retournée à la maison Et j'ai dit à ma mère Voilà, je t'ai ramenée une belle fille, une belle fille très belle C'est vrai que c'était la plus grande volonté de ma mère Et quand je lui ai présenté mon livre, elle était à la fois heureuse mais à la fois étonnée Quand elle m'a demandé ce que c'est, je lui ai dit que c'est un livre que j'ai écrit dans ta langue Mon père, ma mère et nous avons des amis, des proches qui ne peuvent pas lire dans cette langue Mais cette langue que nous avons appris d'eux, écrire dans cette langue était une très bonne chose pour eux Donc, c'est une première question qui s'est déroulée, qui s'est déroulée dans la langue C'est ce que nous avons besoin, et nous avons besoin d'autres questions, et nous avons besoin d'autres questions. Je pense que nous avons besoin d'autres questions, compliquée et à lise manu d'arbrine et année ni chandana nasna mais année viscari l'ali et qui les nishandana zmané que tu payes d'une vie si j'insané harina zikrajé janata galak zahmeta ya étonné carijana je dis à quoi j'ai d'arturé à quoi j'ai acheté la bouquie que de croire d'une vie si choisir si tu veux je peux traduire cette phrase pour télévisé parce que parce que c'est quelque chose de personnel et un peu compliqué qu'il essaye d'expliquer voilà donc en fait il est en train de dire exprimer sa volonté exprimer ce qu'on fait même à des gens très proches des fois devient très compliqué parce que il n'arrive pas à faire comprendre à son entourage familial et personnel proche pourquoi il écrit en kurde quel est son statut d'écrivain et expliquer ses raisons d'écrire en kurde il dit ça devient beaucoup plus compliqué dans la vie d'un auteur comme moi il dit donc lorsque vous décidez d'écrire en kurde vous vous êtes déterminé à faire beaucoup de changements dans votre vie il en va de même donc pour votre choix de l'homme aussi c'est pour ça que j'ai choisi un pseudonyme l'homme a galak niviskare kurde bryam et d'amak en visant d'un harua rastiek jit du guharan d'un baktawe rastié guharan d'un jbo buwe rastira bugunje n'avunas n'amagi guharan d'un donc lorsqu'il changeait leur propre réalité dans laquelle il vivait évidemment il devait changer aussi le nom qui devait partir avec il est vrai que dans mon premier roman publié j'ai utilisé mon nom officiel mais après je suppose que par un tribunal il est passé pour faire un changement de nom il dit désormais même mon nom officiel est ce nom que vous voyez désormais à part de mon deuxième livre mon deuxième livre sur mes ouvrages parce que dans son premier livre il avait utilisé son nom officiel mais à part le deuxième livre il a plutôt signé son ouvrage avec le nom qu'il avait adopté pour lui même et après officiellement il a pris ce nom là aussi qu'il avait choisi qu'on se donne un piscic mais ne visez mané nivis carrière guharan de mané nasna mais j'aime guharan et d'ivise mané quoi que la manne qui mâtre les et dix abour resmi donc à part le moment où j'ai décidé de changer de langue donc de switcher de langue à l'autre j'ai décidé aussi de changer de nom donc désormais je m'appelle même officiellement avec ce nom que j'ai créé pour moi même pour ma nature d'écrivain la littérature kurde fait le retour europé d'origine à partir des années 2000 je pense que c'est le commencement aussi de la consolidation de canonisation de la littérature kurde en kurmanji car désormais les héritages littéraires des générations kurde transfrontalière transnationale sont redécouvertes cela permet de réaliser un état des lieux de la littérature kurde comment percevez-vous ce nouveau visage de l'espace littéraire kurde actuel je vous traduis nord-est-est-est-est-est-est en σt leben? oui 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 car mais filmé enuerant, oui oui oui, oui 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 bien bien bon烏 C'est ce qui fait que les maies de la tuyaux c'est le mot d'un Le pouvoir c'est une nouvelle fois que la vie est l'affaire. Il ne peut pas dire que les gens ne connaissent pas, qu'ils ne connaissent pas, Et il ne connaît pas qu'ils ont éclaté, mais ils ne connaissent pas les choses de l'affaire. Et ils ont dit qu'ils ont choisi les choses de l'affaire, qu'ils ont déjà fait l'affaire. Et quand tu ne savais pas les questions, tu ne savais pas les choses, et tu ne savais pas que tu ne savais pas. Au XXe siècle, les Kurdes ont perdu leur pays et au XXIe siècle, d'une partie, nous sommes en train de perdre notre langue. Parmi les intellectuels du monde et parmi les académiciens kurds, le roman est, il y a un lien qui est fait. Il y a un lien qui est fait entre la création des romans et la phase de nationalisation, la création d'une nation. Merci. 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 James Joyce a défendu la libération de l'Irlande. Merci. 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 pour vous montrer la réalité dans laquelle se trouve aujourd'hui la langue kurde que je vous en ai parlé. est. Merci. 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 Je vais aider donc Chazier pour cette réponse aussi. Donc il dit ces ouvrages là dont on a évoqué les normes évidemment dans les années 30, 40 et même avant tout ce qui a été publié mais ma génération dans moi dit-il ont été au courant de l'existence de ces ouvrages que après leur début de la pratique d'écriture en kurde parce que avant de décider d'écrire en kurde il n'est qu'il n'avait aucune connaissance sur l'existence de ces ouvrages ce n'est que après avoir commencé à écrire que ils ont fait la connaissance de ces ouvrages qu'ils ont lu par la suite. Merci. 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 Ma mère me dit concernant mon mariage éventuel qu'elle souhaite tant que chaque chose en son temps doit se faire. Il dit donc si les Kurdes avaient lu en 1695 Mamouzine d'Ahmad et Khané, si les Kurdes avaient lu en 1935 le berger kurde d'Arab El Chamo, ces deux ouvrages auraient été d'un rôle et d'une utilité beaucoup plus différents que ceux qu'ils ont aujourd'hui. Nous découvrons notre langue ainsi que les ouvrages écrits en notre langue beaucoup trop tard. Notre langue a besoin d'un statut et cette langue a besoin d'une écriture, d'un langage littéraire qui serait considéré par ces locuteurs même. En fait, dans le roman kurde, les techniques narratives se basent sur raconter, pas montrer. Comment lisez-vous cette situation du roman kurde ? Quelles sont les sources d'inspiration de cette caractéristique du roman kurde ? En fait, il y a un état langage littéraire qui a voile la technique qui est utilisée du roman kurde, Oui, c'est un peu plus. Pourquoi vous avez-vous ? Et pourquoi vous avez-vous appris à cette conférence ? Et ça, je ne suis pas venu à l'esprit de la conférence. J'ai l'a dit, je lui ai dit, je ne suis pas venu à la conférence. Je me disais que quand tu penses, je suis venu à la conférence. Lors de notre rencontre sur la tradition, je disais, le langage dans lequel tu regardes un match de foot sera également le langage dans lequel tu vas penser au foot. Et les références et les sources d'un esprit créateur de romancier diffèrent aussi d'une époque à l'autre, d'une génération à l'autre. Si on parle de la tradition des dengbeiges qui sont des chanteurs-narrateurs traditionnels, ils ne peuvent pas aujourd'hui servir de source pour un romancier contemporain. Je pense que les dengbeiges ne peuvent pas nourrir l'esprit d'un romancier contemporain aujourd'hui, ils n'ont plus cette fonction. C'est pour ça que je pense que le roman Hawara Dijleï, qui est le cri de Tigris, un des derniers romans de Mohamed Ouzoun avant son décès en 2007, même si ce roman est raconté par la voix d'un dengbeige, le roman n'a rien du tout de style d'un dengbeige. C'est pour ça que je pense que, à mon avis, la seule génération qui a pu se créer pour elle-même un langage littéraire sans être influencée par d'autres, c'est surtout la génération des Kurdes des soviets, ça veut dire la génération des Kurdes des Russies des années 30 jusqu'aux années 60. C'est-à-dire que l'Arabie Chameau a tenté de vanter le travail pour le parti bolchevique dans ses ouvrages aux Kurdes, ils voulaient raconter le travail pour le parti et pour le socialisme aux Kurdes. Quand même, nous voyons, nous observons aussi, à côté de ces engagements idéologiques, toutes les sources et références de Kurdes folkloriques de la société kurde aussi. Rien que la liste que nous pourrons dresser à partir des noms que Hadjie Jindi, dans son roman Hawari, donne, rien que la liste des plantes et aussi des plats, des repas qu'il énumère dans son roman, la liste va être tellement longue, exactement comme celle qu'on trouverait dans un roman contemporain européen. En ce moment, c'est un roman qui a été créé pour le livre, c'est que le livre, c'est un roman qui a été créé pour le livre, mais le livre est une récompense de ces histoires, même si le livre est récompense, il y a des sources d'éterres. Et le livre est dans l'an d'un moment où il y a été très vulné, et la vie, le livre est n'est pas un moment donné. Il y a des moments, il y a des moments, il y a des moments, que je peux donner est le roman de Saïd Ehibo qu'il n'a pas pu achever parce que le roman a été publié en posthume. Il parle donc des Kurdes nomades et autant d'expressions et d'idiomes utilisés dans son roman nous amènent à penser que si tu n'as pas une relation directe avec le langage avec ta langue que tu utilises pour la création littéraire tu ne pourras jamais créer un bel ouvrage. Au revoir. Et pour moi, la dernière étape de l'évolution de cette romane, qu'on appelle les romans de cour de Russie, est aussi Oaziri Echou qui a écrit de nombreux romans lui aussi, mais dans le sens inverse d'Arabie Shemmo. Lui, au lieu de montrer et vanter le travail pour les partis bolcheviques, vanter le socialisme, il a surtout montré ce que le socialisme avait fait subir aux kurdes. Et lui aussi, il a utilisé le même langage assez riche et recherché, qu'on peut considérer comme le langage folklorique et traditionnel. Et pour moi, ces auteurs-là étaient nourris par un langage de leurs personnages qu'ils créaient eux-mêmes, parce qu'ils vivaient eux-mêmes dans le même monde qu'ils créaient à travers leurs romans. C'est pour ça que leur langage était plus développé, plus mûr que les autres. L'handicap que les auteurs de ma génération ont et nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'utilisons pas le langage que nos personnages littéraires utilisent dans la rue. La dernière question, est-ce que les romancés kurdes qui témoignent des guerres, des catastrophes, et dans les cas où ils sont des survivants des catastrophes dans la guerre, un espace kurde donne l'importance à la nation de témoignage ? Quelle est la place de la témoignage dans la littérature, dans le roman kurde contemporain ? Il y a une femme qui est une femme qui interesse, qui a été une femme qui a été en plus d'une femme qui a été une femme de relance. et il a une belle joie et elle a été trouvé. Que le roman il dit que le roman est un vrai sonnage et qu'il était un vrai roman. C'est-à-dire qu'il était le roman de la Corée de la Corée de la Corée de la Corée de la Côte de la Côte d'un société. Merci beaucoup. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti.